Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage aujourd'hui on va essayer de réparer des outils quand j'ai sorti la vidéo sur cette disqueuse certains d'entre vous m'ont dit que je pouvais remplacer les charbons avec des vieux charbons en les limant, en les ponçant pour les faire rentrer et les ajuster et bien ils avaient raison, j'ai testé, ça fonctionne la preuve j'ai récupéré des charbons et je les ai ajustés et le résultat, c'est que j'ai retrouvé une disqueuse quasiment neuve puisque toute la partie mécanique, je l'avais fait dans cette vidéo et là franchement, nickel merci les gars cette ponceuse à bandes par contre, elle a un vrai problème vous allez voir, attention aux oreilles j'en fais pas plus, rien que le bruit déjà, on n'a pas envie de l'utiliser et à l'intérieur en fait, ça sent pas trop le chaud mais ça fait un bruit infernal alors c'est une ponceuse à bandes de marque générique mais elle est démontable par des vis donc je vais la démonter premier diagnostic sur le premier roulement et bien il est en parfait état il manque un petit peu de lubrifiant certainement mais il est en parfait état donc il faut aller chercher plus loin la cause de ce bruit infernal ici on a la courroie qui n'est pas énormément tendue mais bon, c'est pas très grave par contre on voit que là, il y a quelque chose qui bouge là je pense qu'on a l'origine du problème ça bouge énormément donc c'est pas guidé c'est à très certainement le roulement ici qui pose problème voilà, le plan de joint est assez compliqué ah mais j'ai oublié d'enlever ces vis donc forcément ça peut pas sortir je vais enlever la courroie je vais enlever ça aussi j'y verrai mieux hop voilà alors on va regarder plus précisément cette machine maintenant qu'elle est quasiment démontée on cherche un problème de roulement alors là très clairement il y a un problème ça c'est pas normal donc il faut qu'on démonte le moteur ici on voit les vis pour accéder au charbon de ce côté et de celui-là ce qui veut dire que le moteur sort comme ça pour le sortir comme ça donc c'est pas la peine d'enlever ça et d'enlever ça c'est le rotor qui va sortir comme ça mais pour ça il faut enlever cette poulie alors en regardant bien cette poulie en fait on s'aperçoit qu'elle est vissée sur l'axe alors elle est vissée mais c'est pas normal voilà voilà mais en faisant ça hop ohlala ohlalalala bon là ça a tourné dedans ici c'est carrément l'emboîtement qui a fondu c'est le roulement qui bouge dans son logement donc c'est cette partie en plastique qui est morte alors ça c'est plus embêtant je vais enlever le charbon pour sortir le rotor hop voilà le charbon voilà deux charbons ces charbons sont en parfait état voilà le roulement est soudé sur l'arbre pas moyen de le faire tourner donc tout ça ça a chauffé ça a brûlé l'intérieur ici le fond là le logement là où il y a le roulement alors là je sais pas comment faire je pense qu'elle est morte quand j'ai commencé cette vidéo je pensais régler le problème facilement en changeant les roulements bon maintenant je commence à déchanter un petit peu parce que ce qui pose problème c'est que le roulement il s'est grippé sur l'axe du rotor du moteur et il a fait chauffer le plastique à tel point que le guidage du roulement a fondu sur la machine alors ça c'est une matière qui se répare pas donc je suis un peu embêté il faut que je réfléchisse pour voir si j'abandonne directement le projet et que je garde juste les pièces qui peuvent me servir soit de trouver une manière de réparer ce boîtier de ponceuse à bande voilà voilà là on voit mieux les dégâts causés ici par la rotation du roulement à l'intérieur du boîtier bon je sais pas trop si je vais pouvoir réparer ça mais là on voit vraiment qu'il y a des gros dégâts et c'est tout simplement parce que en fait de ce côté et bien il y a l'aspirateur le roulement qui est ici il est donc soumis à de la poussière importante et c'est peut-être pour ça qu'il a chauffé en tous les cas il ne me reste pas beaucoup de place parce que cette poulie ici qui est aussi un ventilateur et creuse elle vient donc bien épouser la forme ici donc j'ai pas trop de place pour faire quelque chose et puis ici c'est vraiment vraiment abîmé cette pièce m'a sauvé la vie de ça qui est un tube d'aspirateur j'ai tiré ça en fait cette pièce et bien elle va rentrer par dessus le roulement si j'avais eu un tube avec un diamètre intérieur égal au diamètre du roulement ça aurait été aussi bien mais je n'ai pas alors il y aura un petit espace ici mais c'est pas très grave mais ça normalement si je le rentre là-dedans et bien on voit que ça a du mal à rentrer donc ça veut dire que le rajout de cette cale est largement suffisant pour éviter au roulement de battre dans le logement donc maintenant il faut que j'ajuste le logement pour qu'il puisse accueillir cette modification il faut y aller tout doux donc la cale va permettre d'éviter de bouger alors il ne faut pas faire un trou trop grand il ne faut pas l'ovaliser c'est toute la difficulté de l'exercice là j'y suis presque donc maintenant et bien je vais ajuster mais alors très délicatement parce qu'idéalement il faut forcer un petit peu quand même pour que le logement pour que ça rentre en place donc là il en manque un petit peu mais pas grand chose pratiquement rien je n'ai pas d'extracteur adapté pour enlever ce roulement tout simplement parce que et bien il faut un truc plus petit que ça avec des griffes qui puissent passer correctement derrière le roulement mais pas de panique je vais trouver une solution alors voilà le petit extracteur que je me suis fabriqué avec deux bouts de tôle un écrou une vis et une pince et tout et avec ça je pense que je vais arriver à sortir ce petit roulement enfin j'espère je vais croiser les doigts croiser les doigts avec moi pour que ça marche il est sorti alors le roulement ici il est complètement soudé le problème c'est qu'il a chauffé ça s'est soudé à l'intérieur il est tout bleu donc là il ne peut plus servir de roulement il peut servir à autre chose mais pas de roulement et on voit qu'ici ça a un petit peu chauffé je crois qu'il y a plus de peur que de mal ce n'est pas trop abîmé ça c'est une rondelle de protection pour le collecteur donc je vais la remettre je pense que je peux remonter un roulement à la place ça c'est un roulement que j'ai récupéré de la ponceuse il tourne librement il n'a pas de jeu donc je vais monter celui-là et en plus il a un avantage indéniable c'est qu'il est aux bonnes dimensions je crois que j'ai réglé le principal problème de cette ponceuse qui était le fait que le roulement du moteur avait tourné et avait complètement défoncé le boîtier avec un petit peu de colle et avec quelques ajustements supplémentaires et bien je vais pouvoir remonter le moteur et faire un premier bilan maintenant il va falloir solidariser la bague du boîtier et pour ça je vais utiliser de la colle contact il faut quand même savoir que sur un roulement dès l'instant où c'est la bague intérieure qui tourne et qui porte les efforts ici c'est le cas puisque c'est le rotor qui tourne la bague extérieure n'encaisse que très peu d'efforts en rotation les seuls efforts ils sont axiaux si jamais il y a un effort axial mais ici ils sont très légers les efforts axiaux donc je suis sûr que cette colle va largement suffire allez c'est parti alors bien sûr avant je me suis assuré que la côte ici soit la même que la largeur du roulement je l'ai donc cuisiné pour pas que ça vienne toucher sur le collecteur et je vais l'installer la bague est montée il ne me reste plus qu'à remonter tout ce que j'ai démonté de ce côté et je vais remettre le rotor en place voilà on est prêt à remettre le rotor voilà donc il est là il est bien remis pour être sûr qu'on l'a bien remis et bien on va remonter ça sachant qu'il n'y avait pas un petit cache ici il n'y a pas de cache poussière donc c'est bien ce que je dis le point faible il est ici parce que là ce roulement il est soumis à la poussière directement et il n'y a aucune protection alors c'est moyen qu'on va faire et là il n'y a pas de jeu avant de passer directement à la piste montée il faut que je vous montre où mettre de la graisse parce que oui il faut mettre de la graisse ce serait bête d'avoir démonté tout ça et de pas mettre de graisse donc je vais mettre un petit peu de graisse ici sur l'arbre de transmission quand je dis un petit peu c'est vraiment un petit peu voilà et je vais en rajouter sur le côté opposé qui est celui-là avant de remonter donc je continue à remonter voilà on est revenu à ce point là alors la courroie n'est pas plus tendue mais ça c'est la conception qui veut ça puisque c'est pas réglable par contre ici et bien je n'ai plus le jeu que j'avais tout à l'heure si on compare il n'y a pas photo donc je vais remettre l'écharbon en voilà pour un on ne peut pas le faire tourner comme ça parce qu'il y a une réduction qui est importante mais on va le faire tourner déjà sans la bande donc je range un petit peu l'établi et puis je teste allez le moment de vérité est arrivé on va voir si ça a fait quelque chose de changer ce roulement ça sent le chaud un peu pas top mon affaire ça chauffe et ça sent pas le vernis ça sent le plastique voilà ça frotte ici c'est ça qui chauffe hop c'est ça qui est très chaud ça marche très bien sauf qu'ici ça chauffe ça frotte là dessus ça marche très bien donc c'est bien ça qui frotte et ça c'est le carter qui fait que ça fait aspirateur alors soit je m'en passe soit j'usine ça cette pièce est trop levée et donc on peut plus mettre le carter ici de l'aspirateur soit je modifie ce carter soit je trouve une autre solution mais là il me manque il me manque un millimètre comme j'ai modifié l'alignement ici et bien ça frotte ici alors cette pièce elle est fine et elle est plate je vais décaler l'extérieur de la surface pour que la portée soit décalée et ça devrait marcher le fait d'avoir bombé la surface ça m'a donné une certaine latitude pour que je pose ici le carter et qu'il repose bien sur le joint extérieur et qu'à l'intérieur et bien ça tourne même quand ce sera plaqué ça va tourner je vais le vérifier parce que tout à l'heure j'ai fait une bêtise je ne l'ai pas vérifié et j'ai failli rebrûler la machine ici et bien ça ne rentre pas tout à fait donc je vais faire un petit ajustement et puis je le remonte après quelques retouches ça ne touche plus sur le carter et j'ai gardé la fonction aspiration donc je vais remonter la courroie donc je vais essayer sans la courroie ça fonctionne bien je vais mettre la courroie et je vais essayer sans le carter nickel nickel bon ben là pas d'odeur de chaud pas de vibration peut-être que vous trouvez que j'ai passé beaucoup de temps et d'énergie sur cette ponceuse mais je pense que ça a emballé le coup j'aime bien les outils neufs mais j'aime bien aussi réparer les vieux outils je n'aime pas jeter allez voir la vidéo sur la perceuse vous allez voir c'est quand même assez simple de réparer une perceuse là c'était un petit peu compliqué parce que il y avait tout le bâti qui avait brûlé je ne vais pas utiliser cette ponceuse pour l'instant parce qu'en principe cette ponceuse je l'utilise dehors parce qu'il y a beaucoup de poussière et je l'utilise surtout pour poncer des grosses surfaces cette réparation est tout à fait dans l'esprit de la chaîne j'aime bien ce qui dure et ce qui est réparable même si j'aime bien les outils réparables si j'aime bien réparer les outils j'aime bien aussi les outils neufs peut-être que je vais vous présenter une scie circulaire mais ça c'est un scoop donc si vous ne voulez pas louper le prochain épisode et bien pensez à vous abonner et surtout à cliquer sur la notification pour être sûr d'être averti de ma prochaine vidéo si vous avez aimé cette réparation pensez à mettre en pouce levé et si vous pensez que c'est utile à quelqu'un ou que ça peut être utile à quelqu'un et bien partagez-la autour de vous et en attendant le prochain épisode soyez curieux soyez prudent et bricolez bien et et Sous-titrage ST' 501